Lueur d'espoir sur ce tableau noir dépeint, ce sont les chiffres de guérison qui chaque jour augmentent au Burkina Faso. A ce jour, ce sont au total 146 personnes qui sont guéries de la maladie à coronavirus. Myriam Carole Poda en fait partie. Après deux semaines d'hospitalisation, la jeune étudiante est déclarée guérie. Son cas, certes, n'a pas été grave, mais quelle expérience pour celle qui peut parler maintenant des réalités du Covid-19 en toute connaissance de cause, elle insiste surtout sur le fait de se protéger à tout prix contre cette maladie. Son témoignage est recueilli par Paul-David Bambara et Vincent Kendrebego. Myriam Carole Poda, étudiante en master de droit public, fait partie des quelques centaines de Burkinabés qui ont déjà fait l'expérience de la maladie du Covid-19. Je ne peux même pas expliquer clairement qui m'a contaminée, comment est-ce que j'ai pris cette maladie. Le premier jour, j'ai commencé à avoir un mal de tête. Également, je faisais la fièvre. Donc toute la journée, j'étais au lit. J'ai pris des médicaments, mais la fièvre ne descendait pas. Donc je suis restée au lit toute la journée. J'avais un petit toux et j'avais l'impression que je m'étouffais juste un peu. Ces symptômes lui font penser au coronavirus. Et le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires est alerté. Donc j'ai fait le test jeudi, samedi vers 11h, il m'a appelé que j'ai fait le test et que le test est positif. Je devais préparer mes effets, comme si je voyageais pour aller passer deux semaines à l'hôpital. Avant, il y a des agents de santé qui sont venus pour me poser des questions, en fait, prendre le nom des personnes de contact afin qu'eux aussi soient confinés à la maison. Et après, l'ambulance est venu nous chercher et l'ambulance va venir à l'hôpital. Son cas est confirmé et la peur s'empare de la nouvelle patiente du COVID-19. J'étais inquiète, c'est normal pour toute personne, j'étais inquiète. Mon ami peut témoigner, j'ai aimé pleurer un peu. Ils m'ont dit de prévenir les membres de ma famille, ça n'a pas été facile. Mais heureusement, la personne qui m'a appelée, c'était une personne avisée. La personne a pris le temps, en fait, de me dire, non, c'est pas grave, tu es jeune et tu vas t'en sortir. La personne a eu le temps de me rassurer, en fait. Admise à l'hôpital, le traitement de Myriam Carole va être beaucoup plus psychothérapeutique. Les médecins étaient formidables. Ils passaient, puisqu'ils étaient non seulement des médecins mais des psychologues, ils sont venus nous faire des blagues, nous rassurer, dire que tout allait bien, il ne faut pas on va s'inquiéter. Et en tout cas, ils ont été formidables. Quand on avait besoin d'eux, ils ont répondu, pour exemple. Et c'est ainsi que Carole s'est remise de la maladie sans aucune complication. J'ai quitté l'hôpital il y a quelques jours, mais je me sens bien. Je n'ai pas de problème. Juste que, en fait, la psychose que les uns et les autres ont. Parce que, bon, ils ont peur, ils s'en passent. Peut-être tu vas les contener, tu vas les contener. En fait, c'est ça, en fait, le seul problème. Sinon, moi, je me sens très bien. Plus de peur que de mal, le Covid-19 est-il alors négligeable ? Pour tous ceux qui sont toujours là, il a dit que c'est une farce ou quoi que ce soit. Ça existe pas, les biens. Parce que, quand même, j'ai vécu cette expérience avec plusieurs personnes. Ils ont dit que, en fait, la règle, c'est de ne pas mourir. Mais l'exception, on peut mourir. Mais on ne sait pas, en fait, de quel côté est-ce qu'on sera. Parce que nous, on a vu des gens mourir à l'hôpital. Donc, ce que je voulais dire, c'est dire à tous les Burkinagés, de respecter, en fait, les consignes. Depuis sa sortie de l'hôpital, Myriam-Carole Pouda reste cloîtrée dans sa maison avec sa co-chambrière. Cette dernière fait partie de sept contacts testés positifs. Par la suite, mais tous guéris du Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada